Yo tout le monde, ça faisait pas mal de temps que j'avais pas fait une vidéo posée à la maison et ça tombe bien puisque aujourd'hui je reviens afin de vous partager une vidéo sur 12 destinations à découvrir en Europe en fonction des mois de l'année. Vous le savez j'ai déjà fait une vidéo sur où voyager pas cher en Europe, 10 destinations qui étaient hyper intéressantes, qui vous avaient vraiment plu. Et bien aujourd'hui je vais vous partager 12 destinations en fonction des mois de l'année. Évidemment on va éviter les Barcelone, les Santorin, les Roms, on va chercher des choses un peu plus cachées, un peu plus originales et qui seront vraiment adaptées à chaque mois de l'année. Mais c'est pas pour autant que je vais vous inciter à voyager tous les mois de l'année. C'est plus pour vous donner des idées en fonction des saisons etc. de où vous pourriez aller, vous qui regardez cette vidéo. Bref j'ai envie de vous dire c'est parti, mais avant ça, intro ! Je m'appelle Bruno et ça fait plus de 10 ans que je parcours notre belle planète Nonsop. Mon but c'est de vous donner l'envie de partir à l'aventure à votre tour. Alors abonnez-vous pour ne pas manquer mes voyages autour du monde. On commence par les mois les moins faciles, janvier et février, parce qu'à cette époque de l'année en Europe, il ne fait pas forcément très beau. Il pleut pas mal, il ne fait pas très chaud. Bref, on va trouver une solution, notamment en allant dans une partie de l'Europe qui est justement magique selon moi à ce moment-là de l'année, à savoir la Scandinavie et plus particulièrement, pourquoi pas la Finlande. Parce que là-bas, il y a le phénomène des aurores boréales. Alors vous le savez sans aucun doute, les aurores boréales, c'est un phénomène qui est provoqué par les vents solaires et elles se produisent en fait toute l'année. Mais il faut qu'ils fassent nuit, bien évidemment, afin qu'on puisse les observer. Et c'est justement à cette époque de l'année qu'il va faire pas mal nuit au nord de l'hémisphère nord. Plus vous irez vers le nord de la Finlande, plus tôt il fera nuit. Parfois, il y a même vraiment la nuit 24h sur 24 selon là où vous êtes. Mais ça n'empêche qu'à cette époque de l'année, en janvier, vous aurez de grandes chances de voir des aurores boréales. Évidemment, il faut qu'il fasse beau, il ne faut pas qu'il y ait des nuages de partout, etc. Mais vraiment, je vous promets que ça peut valoir le détour. En tout cas, si je devais partir en janvier quelque part prochainement, tout en restant en Europe, la Finlande, ça serait tout en haut de ma liste, notamment pour son ambiance enneigée. Évidemment, ça a ce côté magique. Ah oui, dernière petite info et après on passe au mois de février. C'est la Finlande qui est le pays le plus heureux au monde depuis de nombreuses années. Donc ça peut être aussi l'occasion d'aller vérifier si oui ou non, les Finlandais sont les gens les plus heureux au monde. Alors on continue. En février, je vous conseille d'aller à la découverte d'une ville où j'ai vécu pendant près d'un an, la capitale de la Hongrie, Budapest. Ouais, Budapest, c'est une ville extraordinaire qui a une grosse vie nocturne. Elle est assez réputée pour ça. Mais surtout, je trouve qu'elle est juste magnifique. Le parlement de Budapest, je vous le dis, pour moi, c'est un des plus beaux bâtiments au monde que j'ai pu voir. Simplement, il est extraordinaire. On se croirait dans Harry Potter, dans je ne sais quoi, mais ça mérite vraiment le détour. Et Budapest de nuit, c'est pas que pour sa fête que ça vaut le détour, c'est aussi parce que c'est juste sublime. D'ailleurs, j'aurais très bien pu vous proposer Budapest en août avec le Tziget Festival, qui est un des plus gros festivals d'Europe et du monde. Mais par exemple, en hiver à Budapest, tu peux expérimenter les termes et les termes en extérieur alors qu'il fait assez froid. Ça peut être vraiment inoubliable et immanquable. Donc je vous conseille vraiment d'y aller en février, ça peut valoir des tours. Ah oui, et pour ceux qui veulent voyager sans forcément prendre l'avion jusqu'à Budapest, c'est possible assez facilement. Par exemple, si tu pars de Paris, tu peux prendre un train de nuit qui va t'emmener jusqu'à Vienne, la capitale de l'Autriche. Et depuis Vienne, vous pourrez assez facilement prendre un autre train qui vous emmènera jusqu'à Budapest. On continue avec le mois de mars, bien évidemment. Et je vais vous proposer un pays où, selon moi, le fait qu'il ne fasse pas très beau n'est pas très grave, à savoir l'Irlande. Ouais, je suis allé en Irlande à de nombreuses reprises. Et à chaque fois qu'il y faisait pas forcément beau, c'est là où je passais mes meilleurs moments. Alors pourquoi je vous conseille le mois de mars ? C'est justement parce que, un, il n'y aura vraiment pas beaucoup de touristes. Et deux, le ciel contrasté, le gris, etc. On s'en fout, c'est juste magique l'Irlande. Et encore plus dans cette ambiance un peu mystique, mystérieuse. Évidemment, en Irlande, il va falloir commencer par passer à Dublin, la capitale qui est hyper jeune, qui bouge énormément et qui vaut le détour. Mais vous devriez continuer avec un road trip, par exemple, en allant à Galway, qui est un village avec un port super mignon, une grande scène d'artiste, de rue et des performances musicales un peu partout. Mais j'ai eu aussi un gros coup de cœur que je vous conseille, c'est le parc national du Connemara. On connaît tous la musique, bien évidemment, de Sardou. C'est bien pour ça qu'il y a pas mal de Français qui y vont, d'ailleurs, au Connemara. Mais ça n'empêche que je vous promets que c'est juste sublime. Et que le fait qu'il ne fasse pas très beau là-bas, quand vous y irez, ça n'a aucun impact sur le bonheur que vous allez simplement avoir sur place. Parce que c'est juste une dinguerie. C'est magnifique. Dernier conseil, je vous conseille pourquoi pas l'abbaye de Kyle Moore, qui est aussi juste incroyable. Ça vous fait déjà un petit road trip qui mérite le détour. En avril, pour le coup, je vais vous proposer de partir un peu plus au soleil. Je vous conseille d'aller en Algarve. Parce que comme vous le savez, j'ai vécu à Lisbonne pendant près d'un an aussi. J'avais eu un coup de cœur pour Lisbonne, mais j'avais eu aussi un gros coup de cœur pour le sud du pays et donc l'Algarve. L'Algarve que je ne vous conseille pas du tout en été. Parce que ça peut être étouffant, que ce soit à cause des gens ou des températures. Donc vraiment, pour moi, le mois d'avril est parfait pour l'Algarve. Partez à la découverte de cette magnifique région du Portugal qui mérite vraiment le détour. Et si je dois vous conseiller quelques petits spots de l'Algarve, ça serait par exemple Ferragudo, qui est un petit village de pêcheurs qui mérite vraiment le détour. La Praia do Camillo, qui est aussi juste sublime. Ou encore la grotte de Benagil, pour laquelle j'ai eu un immense coup de cœur. Il faut y aller en kayak, c'est un petit peu la galère, etc. Mais une fois que tu y arrives, c'est juste sublime. Et typiquement, la grotte de Benagil, si tu y vas en pleine saison, il y aura des centaines de gens autour de toi. Tandis que si tu y vas hors saison, en avril par exemple, tu devrais être relativement tranquille. Allez-y tôt quand même. Comme d'habitude, c'est un spot réputé, donc on y va tôt. Mais ça n'empêche que vous allez profiter de bonnes températures, du soleil et de claques visuels. Ça va être très agréable pour votre rétine. Profitez-en. L'Algarve en avril, je suis sûr que c'est une bonne idée. On arrive au mois de mai déjà. Et je vais vous proposer deux destinations pour le mois de mai qui sont proches l'une de l'autre, où je suis allé l'année dernière. Je vais commencer par la Sicile. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'étais allé en train de nuit jusqu'en Sicile. C'était une expérience extraordinaire. Donc en Sicile, vous allez pouvoir faire un road trip. Moi, j'ai vachement aimé par exemple le Palerme. Je trouve que ça vaut vraiment le détour. C'est une ville qui est un peu sous-côtée. Alors, ok, elle est un peu brillante, un peu bordélique. Mais ça n'empêche que ça lui donne du charme. Et il y a tellement de belles choses à y voir entre sa cathédrale, sa piazza pretoria. Ça ne coûte pas très cher. Bref, je vous promets que ça vaut vraiment le détour. Ceci étant dit, en mai, je vous ai dit que vous partagerez deux destinations. Je vous conseille une destination qui n'est pas très loin de la Sicile. C'est Pantelleria. J'avais fait une vidéo sur Pantelleria aussi. C'est une île volcanique qui est en dehors du tourisme de masse. Et donc, il y a une atmosphère vraiment très unique à Pantelleria. De part notamment son activité volcanique du passé, la couleur de ses terres, ses habitants qui sont hyper chaleureux, hyper accueillants. Tout ça pour dire que Pantelleria, ça peut être une très très belle idée. N'hésitez pas à regarder. Ça vaut grave le détour, selon moi. Le mois de juin arrive. Et là, je vais être obligé de vous partager mon gros coup de cœur de cette année. Là où je suis allé et où j'ai découvert le soleil de minuit. Un endroit où le soleil ne se couche tout simplement jamais à cette époque de l'année. Ouais, le soleil est là 24 heures sur 24. Je vous parle des îles Lofoten en Norvège. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ensemble d'îles inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO qui sont juste magnifiques. Là-bas, on peut faire des randonnées qui te feront perdre ta rétine. On peut découvrir des petits villages qui ont des cabanes de pêcheurs plus colorées les unes que les autres. Vraiment, les îles Lofoten au mois de juin, ça ne peut être qu'une bonne idée. Notamment parce qu'on est encore une fois avant l'été. Parce que les îles Lofoten, ça reste assez réputé, assez connu. Donc au mois de juin, je n'avais pas trop de monde honnêtement sur la route. Les randonnées comme Offersoy Kamen qui méritent grave le détour, il n'y avait pas grand monde non plus. J'étais relativement seul à chaque fois. Le seul point négatif des îles Lofoten, je dirais que ça va être le budget. Il est assez conséquent. J'en ai parlé sur une vidéo sur les îles Lofoten. N'hésitez pas à regarder cette vidéo aussi. Je ne fais pas ma pub. Mais c'est juste que je ne veux pas que cette vidéo dure environ 5 heures. Donc je vous redirige vers les bonnes vidéos selon les destinations qui vous intéressent. Ceci étant dit, il y a un truc très cool à faire si jamais vous voulez aller aux îles Lofoten. C'est prendre le train le plus au nord du monde qui vous emmène aux portes des îles Lofoten. J'ai vécu ça aussi. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Je ne t'ai pas à checker, mais c'est un truc cool à vivre. Ouais, en fait, les îles Lofoten en juin, c'est tout simplement un des meilleurs voyages de ma vie. Je m'engage. Ouais, ouais, je m'engage. Vous allez forcément kiffer. En juillet, je vous conseille d'aller dans un pays où j'ai aussi vécu. Ouais, le mec, il a vécu partout. À savoir la République tchèque. Parce que j'ai passé une petite année à Prague en 2017. Alors, autant vous le dire tout de suite, Prague en juillet, ce n'est pas une bonne idée. C'est la cinquième ville la plus visitée d'Europe. Donc, si vous y allez à cette époque de l'année, il va falloir se lever très tôt afin d'avoir la ville que pour soi. Notamment le pont Charles qui est juste sublime au lever de soleil. Faites-le. Ceci étant dit, moi, si je vous parle de la République tchèque, ce n'est pas pour Prague. C'est plus pour le pays en tant que tel. Parce que c'est un pays qui n'est pas assez exploré selon moi. Il y a notamment la région de la Suisse tchèque qui vaut vraiment, mais vraiment le détour. C'est juste magnifique, la Suisse bohème. Il y a des paysages qui sont dignes du seigneur des anneaux. Et aussi, ce qui peut être hyper intéressant en République tchèque en juillet, c'est un festival qui s'appelle Colors of Ostrava. Alors, Ostrava, c'est la troisième plus grande ville de la Tchèquie après Prague et Brno. Et donc, à Ostrava, il y a un festival qui se passe dans une sorte d'ancien complexe minier. C'est juste lunaire la localisation. Je n'ai jamais fait un festival dans un lieu aussi incroyable. Donc, la République tchèque avec un combo Prague en se levant très tôt, road trip dans la Suisse bohème et Colors of Ostrava, pour moi, c'est vraiment validé. En août, je vais vous proposer une destination qui va peut-être en étonner certains et certaines. Elle est en France. Vous la connaissez sans aucun doute. C'est Paris. Ouais, vraiment. Non, je n'ai pas pété un câble. Je vous promets. Pourquoi je vous conseille Paris en août ? Tout simplement parce qu'en fait, à Paris, en août, il n'y a pas les Parisiens. Le mec va se faire détester par tout le monde. Mais en réalité, Paris, c'est la ville la plus dense d'Europe et la septième ville la plus dense au monde. Il y a plus de 20 000 habitants au kilomètre carré. Donc, si tu enlèves tous les Parisiens de Paris, ça te laisse beaucoup plus de place pour profiter, moins de stress. Un moment un peu plus chill, en fait. C'est vraiment plus agréable de découvrir Paris en août. Moi, ça fait quelques années que j'y vis actuellement entre mes voyages et c'est vraiment ma période préférée. Paris en août, ça mérite vraiment le détour. Je sais que certains n'aiment pas Paris, mais objectivement, quand même, Paris est une très belle ville. C'est une des villes les plus belles au monde, à mes yeux, pour le coup. Donc, découvrir Paris sans trop de monde, en ayant le temps de profiter, de flâner, etc. C'est forcément une bonne idée à mes yeux. Et pour ça, le mois d'août à Paris, c'est vraiment un très bon plan. En septembre, je vous conseille une destination trop sous-cotée en Europe et pourtant vraiment proche de la France. C'est la Slovénie. C'est le pays le plus vert en Europe. En 2016, Ljubljana, la capitale du pays, elle avait été désignée capitale verte de l'Europe par l'Union Européenne. Et en gros, près de 60% du territoire slovène est recouvert de forêts luxuriantes. Et les 40 parcs et réserves du pays abritent 20 000 espèces végétales et animales. C'est juste extraordinaire. Ça mérite le détour, que ce soit pour le magnifique lac de Bled, qu'on connaît un petit peu via les réseaux. Mais pas que. Facilement accessible, que demande le peuple, si ce n'est à Lens-Lovénien en septembre. Pour le mois d'octobre, je suis obligé de vous parler d'un pays que j'apprécie particulièrement et qui est hyper sous-coté. Alors qu'au mois d'octobre, c'est le moment parfait pour y aller. Notamment pour ses couleurs d'automne, température agréable, assez douce mais pas trop froide non plus. Et pas trop cher en plus de ça, je vous parle de la Roumanie. Et plus particulièrement de la Transylvanie. Parce que la Transylvanie en automne, c'est une dinguerie. On se croirait au Québec. Tous les arbres sont oranges ou rouges. Ça pète de partout au niveau des couleurs. C'est juste magnifique. En plus de ça, il y a un peu un mood Halloween, une ambiance un peu mystique. Notamment parce que par exemple, là-bas, il y a le château de Dracula. Ouais, vraiment, le château de Dracula, il est en Transylvanie et donc en Roumanie. Et en plus de ça, tu as vraiment des forêts et des lacs de partout. On se croirait au Canada. Bref, la Roumanie, c'est un des pays coup de cœur en Europe. Et je trouve que le moment parfait pour y aller, c'est justement en octobre. Parce que tu auras ces fameuses couleurs d'automne que j'ai rarement vues ailleurs d'ailleurs en Europe. Par contre, il faut partir en road trip. Parce que les transports locaux, etc., là-bas, c'est un petit peu la galère. Mais vraiment, la Roumanie en octobre, dinguerie. En novembre, il faut que je vous parle d'un pays frontalier avec la France. Je vous parle bien évidemment de la Suisse. La Suisse, ça mérite forcément le détour, toujours. Que ce soit pour ces villes super agréables comme Lausanne ou Fribourg. D'ailleurs, Lausanne a été élue meilleure mini-ville au monde selon le magazine Monocle. Il y a aussi des randonnées à faire qui sont juste extraordinaires au milieu de montagnes, qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Et enfin, bien évidemment, tu peux avoir des ambiances chalées avec des fromages fondus dans des villes qui sont juste trop mimes, comme par exemple Gruyère. Gruyère est une ville et elle est en Suisse. Donc, profitez-en. La Suisse, c'est toujours une bonne idée aussi. Et en novembre, tu auras une ambiance qui sera hyper agréable avec l'arrivée de Noël, la neige, etc. Ça peut valoir le détour. Et en décembre, pour terminer, je vous conseille d'aller découvrir une capitale d'un pays européen que j'adore aussi, à savoir Vienne. Ouais, Vienne qui est souvent tout en haut du classement des villes les plus agréables où vivre au monde, tout simplement. Donc, ça prouve déjà qu'il y a une qualité de vie qui est assez sympathique à découvrir de ses propres yeux. Mais aussi, Vienne en décembre, surtout, c'est un des marchés de Noël les plus vieux d'Europe. Avec des animations, des stands d'artisans, une patinoire géante de 4500 mètres carrés. C'est très grand, 4500 mètres carrés de patinoire. Vraiment, Vienne en décembre, c'est forcément une bonne idée. Et je vous conseille d'y aller en train de nuit. Moi, je l'avais fait depuis Paris, mais on peut le faire aussi, par exemple, depuis Strasbourg. Ça rend le voyage encore plus excitant, encore plus unique. On s'en souviendra d'autant plus, comme je le dis parfois. C'est vrai que c'est ça qu'on aime, en fait, en voyage. C'est se souvenir, c'est se remémorer dans 10, 15, 20, 30 ans. Et bien, un petit voyage en train de nuit, forcément, on s'en rappellera. C'est beaucoup plus unique et beaucoup plus authentique, sans aucun doute. Bref, Vienne en décembre, je valide et j'espère que vous aussi, vous validerez. Ceci étant dit, dites-moi tout de suite en commentaire si vous voudriez le même format sur, pourquoi pas, des régions de France ou des destinations françaises selon les mois de l'année. Ça peut être hyper intéressant aussi de le faire dans notre beau pays uniquement. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, parce qu'on va encore voyager, que ce soit en Europe ou même un peu plus loin. J'en dis pas plus, si ce n'est surtout, surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace ! Sous-titrage ST' 501